salut à tous c'est nico bienvenue dans le 74e épisode alors aujourd'hui j'ai commencé à réfléchir au design de datoudou c'est à dire à la position des éléments dans la page il ya quelques semaines je vous avais déjà présenté un début de réflexion avec des slides powerpoint c'est à dire ça et ça donc j'étais resté avec trois onglets enfin trois sortes d'onglets qui affichent trois pages différentes donc les flux d'actualité les tâches et les notes qui respectivement servent à afficher les actualités de notre groupe de travail c'est à dire l'ajout des tâches l'ajout des notes les modifications les assignations etc de toutes les personnes qui sont qui nous entoure qui sont amis dans datoudou ensuite pour les tâches donc là on a le formulaire d'ajout des tâches donc très simple avec je le rappelle une seule ligne de texte qui va correspondre à l'ajout d'une tâche avec possibilité d'assignation d'une tâche à quelqu'un détection de la date et de l'heure et aussi détection du projet assigné avec le fameux dièse et enfin l'onglet des notes donc là je voulais faire quelque chose un petit peu à la evernote et j'ai regardé récemment un projet qui s'appelle etherpad et qui permet de comme ce qu'il y a actuellement sur google doc de faire du travail collaboratif en temps réel sur des documents texte donc là c'est un petit peu optimiste mais ce serait vraiment très intéressant de pouvoir faire des notes qu'on puisse éditer en parallèle avec d'autres personnes donc je vais essayer de regarder comment on faire ça et donc à cette interface j'ai rajouté deux autres onglets donc qui correspondent au fichier et au rapport donc comme je vous l'avais dit la possibilité d'ajouter un fichier à une tâche ça peut être très intéressant également la possibilité d'ajouter un fichier à une note ou juste de faire des fichiers partagés avec d'autres personnes de notre groupe de travail donc en fait tout va se retrouver ici dans la page des fichiers et ça va collecter automatiquement les fichiers qu'on a rajouté à nos tâches les fichiers qu'on aura rajouté à nos notes et les fichiers qu'on aura rajouté directement ici avec bien sûr une gestion des droits en fonction du projet auquel ils ont été ajoutés et ensuite les rapports je vous en avais déjà parlé c'est des rapports sur l'avancement des projets avec par exemple le nombre de tâches effectuées par jour le nombre de tâches qui ont été reportés etc donc là il ya beaucoup de choses à faire là aussi puis pas mal de trucs à réfléchir parce que je suis sûr qu'il ya beaucoup de choses sympas à faire là dedans et voilà je voulais vous montrer un petit peu le l'avancée de la réflexion sur les éléments sur la page des tâches parce que c'est avant tout un projet de gestion de tout doux et ce que je voulais moi c'est aussi une interface qu'on puisse personnaliser c'est à dire ajouter un logo perso mais également pourquoi pas choisir ses couleurs les couleurs de la page les couleurs des liens et c'est donc parce que ça peut être vraiment très sympa de pouvoir personnaliser un outil de travail à la couleur de son de son de son entreprise de son agence web etc donc ici ce que j'ai rajouté c'est un bouton pour ajouter le la tâche donc on pourra aussi faire par entrée et un bouton pour ajouter des fichiers à la tâche et ben en gros quand on va rentrer arrobas françois la tâche 2 demain 18h30 et dièse 365 j donc ça va détecter que la tâche 2 va être assigné à françois pour le 15 mars si aujourd'hui on est le 14 à 18h30 et au projet 365 jours donc ça va se rajouter comme ça ici à la date ici dans la liste des tâches et ici ce qui est faisable c'est de modifier une tâche par exemple en double cliquant ici sur la tâche 2 on va pouvoir changer le contenu en double cliquant sur le fameux françois pour pouvoir assigner la tâche à quelqu'un d'autre etc donc voilà pour l'instant et ensuite là il ya deux petites icônes qui vont correspondre aux notes aux petits commentaires sur cette tâche pour pouvoir ajouter des infos pertinentes et pourquoi pas si quelqu'un n'a pas très bien compris la tâche demander un petit peu plus d'informations ici et le second la seconde petite icône qui va se trouver là correspond au fichier si des fichiers ont été rajoutés à la tâche ensuite on a un bouton pour dire qu'on a bien réalisé cette tâche et un autre pour supprimer la tâche donc là il faudra sûrement peut-être que je revois l'affichage moi je n'utilise pas toujours comme ça un mock-up ce qu'on appelle un mock-up pour décider de la position des éléments là je les fais pour ce projet là pour essayer de voir un petit peu de ne pas oublier des éléments importants mais il arrive ensuite que quand je suis sur photoshop et bien la position des éléments changent un peu pour faire quelque chose de plus joli et il arrive ensuite que ça change au moment du développement quand on a vraiment le site sous le nez et qu'on se rend compte que l'interface n'est pas très ne correspond pas vraiment à notre besoin à la façon dont l'utilisent c'est toujours bien de pouvoir encore une fois changer les éléments de position donc voilà pour la petite avancée puis dans la prochaine vidéo je vous montrerai cette fois-ci ce que j'ai fait sur photoshop donc à bientôt pour une prochaine vidéo et puis n'hésitez pas à commenter ici cet épisode pour me donner des petits avis déjà et des suggestions donc j'attends tout ça et puis je vous dis salut